Hello Georges, un nouveau rendez-vous, ça s'appelle un café et la presse, on va se retrouver tous les mardis matin dans ma cuisine. Vous allez venir prendre un café Georges, vous m'amènerait bien sûr à chaque fois les croissants et les pains au chocolat et on va commenter ensemble l'actualité financière et patrimoniale. J'en profite pour faire un petit coucou à mon compère historique Bogdan qui n'est plus avec nous, mais bien évidemment quand il veut, il vient prendre un café, un croissant, un pain au chocolat avec nous Georges. Avec plaisir. Bon Jean-Pierre pour commencer, les marchés, le CAC 40, ça allait un peu mieux, c'est déjà reparti ? Eh bien oui, les marchés ne connaissent pas Georges les jours fériés, ils n'ont pas fait le pont eux. Regardez ce graphe, le CAC 40 est fébrile, il a perdu plus de 3% la semaine dernière. On rappelle que l'indice parisien avait rattrapé fin avril ses pertes du début de l'année et qu'en deux semaines, il a reperdu près de 7% à 14%. 7301 points. Beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de fébrilité et des angoisses à avoir avant l'été Georges. Des angoisses ? Dites-moi en plus, je ne peux pas m'enlève. Vous avez peur là ? Je ne m'arrive plus à parler. Vous ne pouvez pas me laisser là Georges. Vous avez la trouille, eh bien vous avez raison. Alors on commence par la Chine qui est une cocotte minute, une bombe à retardement. C'est Carmignac qui dit ça, il dit que c'est une cocotte minute qui pourrait exploser à tout moment. On a une grenade dégoupillée aussi, c'est le Brexit et ça c'est le 23 juin. Nos amis les Anglais. Vous vous souvenez, c'est le 23 juin sont les Anglais. C'est demain, oui. On ne parle pas des Espagnols aussi qui pourraient être aussi dans la Nasse, on a une élection en juin je crois. Et les régionaux, vous le savez, sont de plus en plus forts. Donc c'est sport. Et puis comme chaque été, eh bien on va voir une tragédie grecque. Mais vous ne revenez pas de Grèce justement ? C'est comment là-bas ? Eh bien c'est chaud, il y avait des grèves, vous l'avez vu. Et regardez cet article dans Capital, les ministres des Finances de la zone euro se penchent à nouveau cette semaine sur la Grèce pour tenter de trouver un accord qui éviterait une nouvelle crise grave et débattre des moyens d'alléger la dette grecque qui est abyssale à toujours environ 180% du PIB. Alors, Georges, 180% du PIB, pour mémoire, c'est la même chose qu'en 2010. Donc on n'a pas bougeu. Donc en fait, on n'a rien fait. On n'a rien fait. Je me suis amusé à regarder les taux 10 ans de la Grèce. Le taux 10 ans, alors ça n'existe pas en réalité parce que personne ne veut prêter à la Grèce. Mais le taux 10 ans, c'est 8% quand la France emprunte à 0,50. Et puis alors à 2 ans, à très court terme, il y a beaucoup de gens qui pensent que tout ça va se casser la figure parce que si vous regardez le taux 2 ans, il est au-dessus de 100%. C'est génial ! Au-dessus, 100% par an pour 2 ans. Si vous les prêtez à la Grèce, c'est le moment de faire des affaires. Tout va bien selon M. Juncker. Vous avez vu qu'il y a eu une réforme des retraites très dure qui a été votée dans la nuit. Très récemment, là. Dans la nuit, dimanche à lundi. C'est très difficile, ça va faire des tensions sociales. Il n'est pas dit que les Européens se mettent d'accord parce qu'il faudrait supprimer la dette grecque et personne n'est d'accord. Donc ça va être chaud encore cet été. C'est pas gagné de fin. Il y a un truc qui est bien, ou une chose, c'est que le pétrole se stabilise. Mais il y a une chose qui est moins bien, c'est les monnaies. Il y a une espèce de guerre. Alors c'est reparti, vous avez vu. L'euro-dollar est à 1,14 alors que tout le monde nous prédisait la parité. Il y a tout juste quelques mois. Et regardez cet article dans Capital. L'économie américaine ralentit, en particulier dans l'industrie. Ça, c'est pas bon. Du coup, la Fed, elle rechigne et a relevé ses taux. Et donc la rémunération du dollar, de facto. Et le dollar, il a une tendance à se déprécier. Du coup, les fameuses planètes, vous savez, qui étaient censées être alignées, eh bien, eh bien, eh bien, elles ne sont plus alignées. Et ça, c'est mauvais pour l'Europe, Georges. Est-ce qu'elles ont déjà un jour été alignées ? Je ne sais pas. Mais rassurez-moi, on a toujours les banques centrales qui nous protègent, qui sont à la manœuvre, tac, tac, tac. Et vous, vous croyez au Père Noël ? Forcément, à Père Noël, Jésus, Mario, Draghi. Mais sauf que les banques centrales, elles se font la guerre entre elles. Et à force de se faire la guerre, eh bien, elles s'annihilent. C'est pas bon, c'est déflationniste, on le sait. Écoutez ce que dit sur le sujet Didier Saint-Georges. On le connaît, c'est le porte-parole de Carmignac. Il y a une banque américaine qui a calculé que depuis le début de la crise 2009, il y a eu dans le monde, par les banques centrales, 637 baisses de taux et 12 000 milliards de dollars d'achats d'actifs par les banques centrales. Vous imaginez bien que la 638ème baisse de taux va avoir assez peu d'effet marginal. Oui, tout ça, ça nous dépasse et ça m'inquiète un petit peu quand même. Et je crois qu'il y a un autre énorme risque, c'est le risque de krach obligataire dont on parle assez peu. Et puis ça, c'est très lié avec l'assurance-vie. Krach obligataire, un gros problème en assurance-vie. Tout le monde a peur d'un krach obligataire. Vous pouvez me rassurer ? Je ne vais pas vous rassurer parce que, regardez cet article, on est toujours dans Capital. Le taux moyen qui a été servi sur l'assurance-vie en 2016, il est de 2,3%. Ça, c'est la moyenne. Encore trop élevé, rétorque l'autorité de contrôle, la CPR, qui aimerait voir les assureurs mettre des gains de côté pour résister à un éventuel rebond des taux obligataires. La baisse de rendement est à attendre. Alors, on va encore perdre 0,3%, 0,4%. Ça veut dire qu'on va descendre sous les 2% à quelque chose qui va ressembler à 1,7% à peu près. Si vous enlevez là-dessus les prélèvements sociaux, on va être 1,5%, 1,7%, quelque chose comme ça. Ça ne fait pas beaucoup, Georges. Oui, mais à la limite, ça rapporte encore quelque chose. Et vous me parlez des risques. Donc, où est le risque ? Ah oui, mais j'y arrive au risque. Laissez-moi le temps. Alors, regardez, on est toujours dans l'article de Capital. Une nouvelle étape est en passe d'être franchie. Regardez, depuis fin 2015, certains assureurs ne s'engagent plus à garantir le capital que brut de frais de gestion et non plus net. En fait, autrement dit, une compagnie qui prélève 1% de frais annuels sur un support en euros pourrait ne plus garantir que 99% du capital en année 1, puis 98% et ainsi de suite jusqu'à la fin pour arriver peut-être à moins de 90%. Une mesure qui ne toucherait pas les nouveaux contrats, nous dit une copine, Sonia Felder, qu'on verra en date. Ah oui, le 12 juin. Voilà, on la verra en date. Le 2 juin, elle vient nous voir. Le 12 juin, effectivement. Mais ça, ce n'est pas le risque principal. Vous savez qu'on a d'autres risques et ces risques-là, ils sont réglementaires, Georges. Alors, je commence par le fameux hold-up. On a un décret qui pourrait sortir pour piquer les provisions des fonds en euros et les mettre sur l'euro croissance. Ça, ça serait, on l'a déjà dit, hold-up. Effectivement, le mot est juste. Et puis, une deuxième chose, mais ça, c'est le scénario catastrophe. Ça serait une remontée des taux obligataires très fort. Et on l'a déjà dit. Moi, ça fait très longtemps que je le dis. On serait obligé à ce moment-là de couper la liquidité des fonds en euros. Moi, je prêchais dans le désert. De plus en plus de gens en parlent. On en reparlera dans cette revue parce que vous allez voir, ça va être d'actualité. En tout cas, pas le scénario catastrophe, j'espère, mais les discussions là-dessus. Ce n'est pas très rassurant. Non. Mais pour me rassurer, je voulais mettre toute mon épargne en cash sous mon oreiller. Mais ce n'est pas une nouvelle question. Et tout mettre en billet de 500. Ah zut, ça s'est raté. Et maintenant, c'est en billet de 5. Donc, il me faut un très, très grand oreiller. C'est un gros oreiller, ça, chique. Alors, ça, c'est raté. En cash, vous avez peut-être raison avec la déflation. Ce n'est pas idiot, mais pas en billet de 500. Vous avez vu que la BCE a décidé d'arrêter, d'émettre des billets de 500. Alors, il y en aura encore. Vous pouvez les collectionner, d'ailleurs. C'est peut-être une bonne idée. Ça coûte cher, comme collection. Mais il n'y en a déjà pas beaucoup. Alors, si on arrête d'émettre, ça vaudra peut-être quelque chose. Mais ça n'est pas tout. En fait, il y a une vraie volonté de supprimer le cash. Écoutez sur le sujet, c'est Emmanuel Lechypre sur BFM. Certes, mais c'est aussi, évidemment, pour lutter contre le travail au noir, les trafics en tout genre, la corruption et le terrorisme. Et d'autres pays vont encore plus loin. Les Pays-Bas, par exemple, la majorité des supermarchés n'acceptent plus les espèces. Et c'est tout à fait légal. En Norvège et en Israël, la question de la disparition de l'argent liquide est débattue au plus haut niveau. Une association norvégienne de banques souhaite même que le liquide disparaisse d'ici à 2020. Et sinon, je me demandais, Jean-Pierre, déclaration d'impôt, vous l'avez faite ? Moi, toujours au dernier moment, ça. Ah oui, oui. Ah, vous me désespérez. On va regarder, donc, pour pas se gourer, le planning de la déclaration. Vous savez que c'est le 18 mai, si vous déclarez papier, Georges. Exactement. Mais vous avez aussi un planning Internet. Regardez, vous avez du 24 mai au 7 juin pour les déclarations Internet, en fonction de votre zone. Et moi, j'ai de la chance. Clermont-Ferrand, c'est jusqu'au 7 juin. Et ça, c'est merveilleux. Ça fait un point commun entre Clermont-Ferrand et Paris. C'est le seul. Oui, enfin, Clermont, c'est la plus grande ville de France. Et Paris, c'est en périphérie, c'est ça ? Clermont. Oui, c'est ça. La plus belle ville de France, pardon. Oui, pour moi. Et alors, attention, pour l'ISF, vous savez qu'il y a deux cas de figure. Soit vous avez... Il y a un chiffre très compliqué, non ? Ah oui, c'est compliqué, on ne sait pas pourquoi. 2,57 millions d'euros. Si vous êtes en dessous en patrimoine, Georges, ça n'est pas vous. Vous le mettez dans votre déclaration d'hier, votre déclaration. Si vous êtes au-dessus, eh bien, vous avez jusqu'au 15 juin pour faire une déclaration complète d'ISF. Georges. Si vous saviez mon patrimoine... Tu parles, Georges, de la taille à Neudi, t'imagines. Et... On va pouvoir rire un peu pour finir, quelque chose un peu drôle ? Allez, vous vous souvenez de l'affaire Aristophile, hein, Gérard ? C'est pas très drôle, ça. M. L'héritier qui nous avait fait une société d'investissement dans les manuscrits et les papiers anciens. Oui. Aujourd'hui, c'est en procès, alors on ne peut pas en parler beaucoup, mais on sait que des milliers d'épargnants ont porté plainte parce que les experts leur disent qu'ils ne vont pas récupérer plus de 10 à 15 % de ce qu'ils avaient investi. Ça ne fait pas grand-chose. C'est triste. Ça rappelle la bulle internet, hein, à l'époque, on avait récupéré ça. Oui, mais la bulle, c'était pas une arnaque. Alors, ne dites pas que c'est une arnaque, c'est un procès. Pardon, excusez-moi, vous avez raison. En tout cas, effectivement, ça fait du bruit. Eh bien, pourquoi on en parle dans un juste pour rire ? Parce que M. L'héritier, il avait quand même de la chance. Regardez, il avait gagné au loto et pas rien. Ce qui est vrai, c'est que fin 2012, le patron d'Aristophiles avait gagné 169 millions d'euros à l'euro-million. Ce n'est pas une blague. Pas fou, il n'avait pas investi ses gains dans des manuscrits, mais dans de classiques assurances-vie de la Société Générale. Ouais, bah franchement, c'est un peu cynique. 169 millions, la vie est bête. Pour les pauvres épargnants qui se sont fait avoir, c'est horrible. Et ils récupèreront pas ça, c'est sûr. Non, mais c'est horrible. Allez, un café. Et la presse. 300, des pains au chocolat. Bien sûr. Dès la semaine. Ça, au moins, on les aura toujours. Exactement.